Mon nom est Phil McKnight. J'aimerais vous expliquer comment mousser le lait avec le système de moussage automatique de votre machine à espresso Oracle. Les buses à vapeur traditionnelles dépendent du barista pour maintenir l'embout de la buse à la position exacte pour que l'air s'introduise dans le lait. Notre système introduit l'air automatiquement. C'est vraiment très simple. Notre système fonctionne mieux avec du lait entier de vache, mais si vous préférez le lait crémé de soya ou d'amande, cela dépendra de la marque utilisée. Vous devrez peut-être changer de marque pour tirer profit de votre système. De plus, il est essentiel que la buse vapeur soit très propre. Il est donc très important d'avoir un chiffon humide, comme celui-ci, à proximité de votre machine à espresso pour pouvoir essuyer la buse vapeur immédiatement après avoir moussé le lait. Il est aussi important d'essuyer l'embout de la buse pour garder les orifices bien propres, car cela pourrait affecter la performance. Bien que la purge automatique de la buse vapeur serve à nettoyer ses orifices, il est quand même important de les nettoyer juste après la vapeur. Avec le système de moussage automatique de l'Oracle, vous pouvez régler la température et la texture, c'est-à-dire régler la température à laquelle la vapeur s'arrêtera. Vous pouvez aussi ajuster la consistance de la mousse, onctueuse pour un cappuccino ou plus légère pour un latté. Pour régler la température, nous vous suggérons de la régler quelque part entre 60 et 65 degrés Celsius, ce qui signifie que le café sera à la température de dégustation une fois extrait. Si vous préférez un café plus chaud, nous vous suggérons de préchauffer la tasse à l'eau bouillante en utilisant une bouilloire ou la sortie d'eau chaude de votre oracle. Cela préviendra les dommages causés aux délicates protéines du lait en évitant de le surchauffer pour avoir un café chaud. Pour la mousse, j'aime bien régler le sélecteur au centre pour ensuite l'ajuster. C'est une question de goût et de choix personnel. Pour profiter au maximum du système de moussage du lait de l'Oracle, je recommande de purger la buse vapeur immédiatement avant de mousser le lait. Tapotez légèrement la buse vapeur pour éliminer l'eau condensée qui pourrait s'être accumulée à l'intérieur. Lorsque vous moussez le lait, assurez-vous d'utiliser la bonne quantité pour le café que vous préparez. Je vous montre la quantité minimale de lait que vous pouvez mousser, juste au-dessus de l'anneau blanc sur la buse. Règle générale, j'aime bien remplir le pichet jusqu'au V du bec verseur. Cela m'apparaît un bon équilibre entre un petit et un grand format. Un autre truc est de toujours utiliser du lait froid. Si vous gardez votre pichet au réfrigérateur avant le moussage, le lait sera très froid et le temps de contact entre la vapeur et le lait sera prolongé, résultant d'une texture soyeuse et digne d'un café-bistrot. Laissez-moi vous démontrer comment c'est facile à faire. Soulevez la buse vapeur, mettez le lait au centre et rabaissez-la pour démarrer. Présentement, le système introduit l'air et la vapeur dans le lait. Il génère de la chaleur qui chauffe le lait et le fait gonfler pour accroître le volume. Il ne s'agit pas de deux procédés qui se font séparément, mais bien de deux fonctions simultanées. Sur l'écran ACL apparaît la température en temps réel. Nous pouvons voir ici la température exacte du lait. Nous avons réglé la température à 60 degrés Celsius. Donc, lorsque le lait aura atteint 60 degrés, la vapeur s'arrêtera automatiquement. Il suffit maintenant de soulever la buse vapeur, de déposer le pichet et d'essuyer la buse avec un chiffon humide. Essuyez seulement l'embout. Poussez ensuite la buse en position originale. La purge automatique s'activera pour nettoyer l'embout. Il ne nous reste qu'à tapoter le pichet, stabiliser les grosses bulles dans la mousse et tournoyer vigoureusement pour uniformiser la texture du lait et obtenir une apparence soyeuse. Somme toute, le lait devrait ressembler à de la peinture blanche très brillante et soyeuse. Si le lait n'est pas soyeux et bien texturé ou s'il présente plus ou moins de grosses bulles, cela signifie probablement que les orifices de l'embout de la buse sont obstrués. Pour les débloquer, utilisez simplement l'outil de nettoyage. Ce dernier se trouve dans le tiroir de rangement juste à l'arrière du plateau d'égouttage. Voici l'outil que nous utilisons pour nettoyer l'embout. Tout ce que vous devez faire est d'insérer la petite tige dans les cinq orifices de l'embout et vous assurer qu'ils sont débloqués. Cela améliorera la performance de la machine. Si le problème persiste, vous devrez peut-être procéder à un nettoyage plus à fond. Pour procéder au nettoyage, utilisez un chiffon humide. Dévissez l'embout de la buse vapeur en vous assurant qu'elle n'est pas trop chaude après usage. Une fois l'embout détaché, le nettoyage est facile. Le nettoyage est plus facile avec la tige. Vous pouvez aussi faire tremper la buse dans l'eau chaude. Versez l'eau chaude dans un verre et insérisez-y la buse. Vous pouvez aussi utiliser la solution de nettoyage fournie. Il s'agit d'un sachet de poudre que l'on dissout dans l'eau. Laissez tremper la buse pour ramollir les particules solides qui auraient bloqué les orifices de la buse. Soyez délicat avec la buse vapeur, car les deux anneaux rouges, sur le haut et le bas de la buse, ne doivent pas être endommagés ou perdus lorsque vous nettoyez le système. Vous saurez immédiatement s'ils ont été endommagés lorsque vous mousserez le lait une prochaine fois. Vous n'obtiendrez aucune texture, mais uniquement une température qui chauffe le lait. Nous vous fournissons deux anneaux supplémentaires pour remplacer ceux qui seraient endommagés ou perdus. Il ne vous reste qu'à revisser l'embout à la buse vapeur. Elle est maintenant prête à être utilisée. Le système automatique de moussage du lait de l'Oracle vous permet de mousser le lait en toute facilité.